Bonjour à tous. En août 2019, une opération mathématique a rendu fou Twitter, si on en croit les médias. 8 divisé par 2, ouvrez la parenthèse 2 plus 2, fermez la parenthèse, égale. Apparemment, il y avait deux clans. Le clan de ceux qui pensaient que ça valait 1, et le clan de ceux qui pensaient que ça valait 16. Alors, mettez pause et à votre avis, combien ça fait le résultat de ce calcul ? Alors, vous êtes du clan des 1 ou du clan des 16 ? Le pire dans tout ça, c'est quand on fait le calcul avec une calculatrice, deux calculatrices différentes donnent deux résultats différents, 16 ou 1. Et en fait, c'est un problème de priorité. Ça tombe bien, aujourd'hui on va parler des priorités des opérations. Quelle est la priorité pour les opérations mathématiques ? L'image que vous avez ici est un extrait de votre aide-mémoire. Sur toute l'année, je vous encourage à aller voir dans l'aide-mémoire pour voir les points importants d'un chapitre qui sont notés. Donc tout d'abord, on effectue les opérations dans l'ordre suivant. Toutes les opérations qui sont entre parenthèses sont prioritaires. Ensuite viennent les opérations qu'on vient de voir dans l'épisode précédent, les puissances, et leur équivalent que vous verrez l'année prochaine, les racines. Ensuite, viennent les multiplications et l'opération inverse des multiplications, les divisions. Et enfin, en dernier, viennent les additions, les opérations inverses des additions, les soustractions. Donc, en général, on donne un moyen ménotechnique, un moyen qui permet de se rappeler de cet ordre, avec la formule PPMA, pour parenthèses, puissance, multiplication, addition. Sachant que par puissance, on entend toute la famille des puissances, donc les puissances et les racines. Par multiplication, on entend toute la famille des multiplications, donc les multiplications et les divisions. Et par addition, toute la famille des additions, vous avez compris, les additions ou les soustractions. Voici un exemple, essayez de le faire. 14 moins 3 entre parenthèses, fois 2, plus 2. Mettez pause. Est-ce que vous avez trouvé ? Donc, si on se réfère à l'ordre PPMA, il faut commencer par les parenthèses. Et dans la parenthèse, 14 moins 3, 11. On écrit le calcul ainsi. Comme ça, on ne fait pas de fausse égalité. Il ne faut pas oublier de rajouter le fois 2 et le plus 2. Ils sont toujours là, dans le calcul qu'on doit faire. Ensuite, vient l'ordre de la multiplication. Donc, 11 fois 2, 22. Et enfin, l'addition. 22 plus 2, 24. Est-ce que vous aviez trouvé ça ? Bon, c'était un peu facile. On va faire un exemple plus dur avec des additions, des multiplications, des divisions et des puissances. Mettez pause. Essayez de faire le calcul. N'hésitez pas à le poser dans le cahier de brouillon. Est-ce que vous avez fini ? Je donne juste les résultats. 107. Et on verra en classe s'il y a des questions pour détailler ce calcul. Pourquoi cet ordre, les PMA ? En dernier, on fera les additions, puisque ce sont des opérations élémentaires. Ce sont les opérations les plus basiques dans les mathématiques. Puis, on a vu que les multiplications, c'était des additions répétées. Et c'est pour ça que les multiplications sont prioritaires sur les additions, parce qu'en fait, la multiplication pourrait la décomposer en une grande addition. Donc, comme c'est une décomposition, qu'on a regroupé plusieurs additions, on doit le faire avant les autres additions. On a vu dans l'épisode d'avant que les puissances, c'était des multiplications répétées. Donc, pour le même argument que pour les multiplications, on doit faire les puissances avant les multiplications. Et enfin, les parenthèses, c'est utilisé en mathématiques pour marquer la priorité. Donc, forcément, c'est les calculs qu'on doit faire en premier. En conclusion, quel était le problème ? Pourquoi deux calculatrices donnaient deux résultats différents ? Tout simplement parce que cette écriture était mal définie. Est-ce que c'était 8 divisé par 2 divisé par 2 plus 2 ? Ou bien, est-ce que c'était 8 divisé par 2 multiplié par 2 plus 2 ? Et c'est là qu'il y a toute la différence. Donc, il faut vraiment être précis au niveau des écritures en mathématiques. N'oubliez jamais des parenthèses, des symboles, parce que sinon, le calcul change complètement. Donc, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux. Merci. Merci. Merci.